Bonjour, Pierre-Marie, naturopathe agréé, homéopathe. J'exerce à Montréal, à Lacheney, à Saint-Eustache. Je vous parle aujourd'hui d'une question essentielle qui est celle des infections de candidalbican. Le candidalbican est une levure. C'est un champignon, un tout petit champignon, qui est donc une levure et qui colonise notre intestin. A l'état naturel, il est tout à fait favorable et indispensable à l'équilibre de la flore intestinale. Mais lorsque certaines conditions apparaissent, trop de sucre, trop de levure, un déséquilibre s'installe. Donc, ça n'est pas une maladie. C'est bien et c'est légitime et c'est nécessaire d'avoir du candidalbican dans le système digestif, en équilibre dans la flore intestinale. Quels sont les symptômes des gens qui ont du candidalbican? Déjà, le candidalbican touche 70% à 80% de la population mondiale. Les symptômes sont les suivants. Problèmes digestifs, ballonnements, gaz, diarrhée, constipation. Problèmes de peau, des mycoses au niveau des orteils, au niveau des articulations. Ça peut être des mycoses vaginales. Il peut y avoir aussi des problèmes au niveau de la sphère respiratoire. Bronchite, asthme, des problèmes articulaires, des douleurs articulaires. Mais surtout, dans l'état général, un état de fatigue. On n'arrive pas à se lever le matin. On dort mal. Et dans le comportement des situations d'anxiété. Tout paraît terriblement compliqué et difficile. On ne sent pas le courage. Des maux de tête. Voilà à peu près les symptômes qui sont ceux du candidalbican. On peut déjà reconnaître certains symptômes. Et on peut s'aider en faisant des analyses, des tests. Il y a des analyses de laboratoire qui sont des tests de sang que les naturopathes pratiquent. Et il y a aussi le fait de faire des tests de résistance musculaire qui vont être une indication intéressante. Alors voilà. On perçoit qu'il y a un certain nombre de choses qui dégénèrent dans le corps. Qui occasionnent du surpoids. Et comment faire ? Et bien comment faire ? D'abord il faut s'attaquer aux causes. Qui sont les médicaments oxydants. Une nourriture oxydante. Et en particulier tous les sucres raffinés. La multiplication et l'abus des céréales. Regardez sur les rayons des supermarchés, des épiceries. Les dizaines de mètres de flocons de céréales. Et bien voilà une merveilleuse nourriture pour démultiplier les candida albicans. Une autre cause importante c'est celle des levures. Donc par exemple la bière va être une cause supplémentaire de candida albicans. Donc première chose à faire c'est réorienter son alimentation. Et la relation avec les boissons. Les choix de boissons que l'on prend. C'est difficile parce que une alimentation c'est des années d'habitude. C'est une dimension culturelle. C'est une question d'approvisionnement des aliments. Alors moi je vous conseille de vous faire aider par un naturopathe. Qui va examiner votre alimentation. Les quantités, la nature, la compatibilité avec votre système digestif. Bon ça c'est une première chose. C'est la première étape. C'est indispensable parce que les causes sont là. Si on part tout de suite en allant chez le marchand en disant qu'est-ce que vous avez pour le candida albicans. Il sera très content de vous vendre quelque chose. Et puis ça ne réglera rien. Ca ne réglera rien parce que la cause n'est pas réglée. Donc une fois la cause réglée. Et bien les suppléments alimentaires sont adaptés. Et là aussi prenez conseil d'un professionnel. Vous ferez vraiment des grandes économies. Alors il faut vraiment s'occuper de cette question. Parce que il y a beaucoup de maladies chroniques qui s'installent. Sur un terrain qui est perturbé comme celui-là. Le candida albicans favorise les états infectieux parce qu'il nourrit les bactéries. Donc c'est non seulement une question d'équilibre. C'est non seulement une question de poids, de légèreté de l'être. Mais c'est aussi une prévention très grande vis-à-vis de maladies possibles à venir. Alors vous avez mon site améliorer-ma-santé.com Je vous invite à le consulter, à vous y inscrire. Vous recevrez des informations régulières. Je vous souhaite une belle réorientation dans votre vie. Et de régler correctement et définitivement cette question. C'est une grande joie quand on met en place tout ça. Au revoir. Au revoir. Au revoir.